Contrôle de nivellement sur une aigression majeure. Alors vous voyez cette dent, ce cas avant, après. On voit la dent qui était descendue. Donc là je vais la modifier directement en 3D et je vais ajuster les dents. Donc on voit qu'en fin de traitement, l'axe n'est pas bon. Donc on va essayer de le modifier. Attention, plus on modifiait la dent, plus les dents s'écartent ici, puisqu'il y a eu une certaine surface de contact. Donc en fait, il faut retrouver un contact ici. Descendre la dent, qu'on va pouvoir remettre au bon niveau. Ici par rapport à avant, forcément les dents, quand elles sont en contact, elles sont sur ce contact, sur ce point là. Donc on va resserrer les dents parce que la gencive a vieilli. Donc ça c'est la correction du triangle noir. En fin de traitement, on pourra mettre les bords au même niveau. C'est la plus courte, cela sera rentrée. La canine ici a été descendue. Elle rentre un petit peu à l'intérieur. Il faut la remonter. Voilà. Pour regarder une belle ligne, pour avoir la future ligne d'occlusion, pour la remettre en position. Donc ça c'est des dents qui ont souffert dans le temps, qui ont baissé. Cette dents a été descendue. C'est le clean shake qui l'a mis. Donc dans notre contrôle, on va bien gérer notre première ligne de nivellement et retrouver une harmonie. Alors pour bien voir, on peut enlever les attaches, enlever la pierre, enlever de tout ce mouvement, exception, le voilà avant, le voilà après, le voilà avant, le voilà après. Donc on voit encore qu'il y a ici une légère modification à faire. Voilà. Et si on regarde bien la future ligne d'occlusion qu'on va mettre, conformément à nos règles du contrôle du clean shake, là on a une modification qui va être correcte. Donc je peux envoyer directement les changements. Je laisse pour l'instant les surocclusion, puisque je m'occupe.